Suivez le FCBB avec Cosmediette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du Tigre. On a retrouvé les demandes du coach, déjà défensivement, dans l'intensité, dans l'agressivité, dans le gain des duels, ce qui était une chose très importante, et puis offensivement du jeu, du mouvement, de la percussion, de l'efficacité, avec nos deux attaquants qui marquent, même si on aurait dû se mettre à l'abri et plier le match, à défaut de le faire, on a su ne pas encaisser, une victoire sans éclaircir le but, c'est sûr que c'est une très bonne chose. Oui, c'est de prendre conscience que déjà les efforts doivent se faire ensemble, et puis qu'il fallait élever le curseur quand on n'avait pas le ballon. On sait qu'on n'est pas devenu d'un seul coup une mauvaise équipe, par contre, c'est un championnat très homogène, aucun match n'est facile, et il faut mettre les bons ingrédients à chaque fois, pour déjà se permettre d'avoir le ballon, il faut bien défendre, et je pense que c'est une chose qu'on a bien su faire hier, comme je l'ai dit, dans l'agressivité, et puis le gain des duels. Je pense qu'on a gagné énormément de duels, ce qui nous a permis, au fur et à mesure du match, de poser notre jeu, et d'avoir des choses intéressantes, après, offensivement, ponctuées par de jolis buts. Bien sûr, il y a une émulation qui est positive au sein du groupe, on va avoir aussi le retour de joueurs blessés, là, cette semaine. Ce qui va être important, on sait que depuis le début de saison, on aura besoin de tout le monde, ce qui est le cas depuis le début, mais surtout, là, avec des matchs rapprochés, on va enchaîner trois matchs en neuf jours, donc la notion de groupe va encore être prédominante, on va dire, et peut-être encore plus durant les dix jours qu'ils vont arriver. Donc c'est tant mieux d'avoir un groupe étoffé, avec des joueurs concernés et compétitifs. Sous-titrage Société Radio-Canada